Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va parler des nouveautés iOS 15 et en passant hier a eu lieu la deuxième bêta iOS 15. Alors il y a quand même pas mal de petites choses intéressantes à dire et on va essayer de détailler tout ça dans cette vidéo. Alors surtout si cela n'est pas encore fait, n'hésite pas surtout à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Et surtout n'hésite pas à devenir membre, ça se passe sur la page d'accueil pour continuer à m'encourager pour aller encore plus loin sur la chaîne Vision Hitech, la chaîne de l'accessibilité pour tous. Allez on passe tout de suite sur les nouveautés iOS 15, c'est parti ! Rejoignez cette chaîne. Alors attention, iOS 15 pour l'instant n'est que en bêta pour les développeurs. Normalement la version publique ne devrait pas tarder pour tout le monde à partir du mois de juillet. Bien sûr, lors de la prochaine sortie iOS bêta publique, je vous ferai donc un petit coucou pour vous prévenir. Allez, on déverrouille tout de suite notre iPhone. Et ici on va tout de suite se diriger sur Safari. On ouvre Safari. Alors tout de suite sous Safari, on peut remarquer la plus grosse des nouveautés. Maintenant, la barre d'adresse qui se trouvait complètement en haut sur notre iPhone, ils l'ont descendu sur le bas, ce qui est plus pratique avec le pouce d'intégrer cette barre d'adresse. Donc, on intègre directement cette barre d'adresse à partir du bas de notre iPhone. Tout simplement, c'est pratiquement un rat de notre iPhone. Et on pourra tout simplement, avec un lever de pouce, écrire une adresse URL, lancer une recherche Safari sans aucun problème. Puisque cette barre d'adresse est descendue sur le bas, et bien, bien sûr, le bouton pour traduire, pour faire différentes manipulations, mettre par exemple Safari en mode ordinateur, maintenant ne se trouve plus à gauche de la barre d'adresse, mais va se trouver à droite de la barre d'adresse. Ici, écoutez ça. Donc, ce bouton s'appelle plus. Et ici, un tiroir se lève et on aura les différentes possibilités pour partager cette page. Et dans ce tiroir, on va donc rencontrer le lecteur. Alors, un des avantages avec Safari sous iOS 15, avec ses nouveautés, on va pouvoir circuler dans les différents onglets en faisant glisser de droite à gauche avec trois doigts, si vous utilisez VoiceOver, et circuler sur les différents onglets qui sont ouverts sur votre Safari à partir d'iOS 15. Donc, c'est assez sympathique. On fait glisser trois doigts de la droite vers la gauche, et on avance dans les différents onglets plutôt cool comme nouveauté par rapport à l'accessibilité. Par contre, attention, si vous faites un glisser de la gauche vers la droite, on ne pourra pas reculer dans les onglets. C'est ce qui est un peu dommage. On continue. Alors, comme vous avez pu voir en tout début de vidéo, avec les nouveautés iOS 15 est arrivé un fond d'écran. Vous l'aviez en tout début de vidéo. Je vous le montre tout de suite. On rentre donc dans fond d'écran. On rentre sur... Choisir un nouveau fond d'écran. Choisir un nouveau fond d'écran. On va donc sur fond d'écran photo. Alors, voilà ce nouveau fond d'écran. Bien sûr, ce fond d'écran va s'adapter avec la luminosité de votre iPhone, si vous l'avez mis en mode clair ou en mode sombre. La preuve ici. Et on peut s'apercevoir que ce fond d'écran s'adapte parfaitement bien suivant votre choix, le mode clair ou le mode sombre. Et voilà ce que ça donne avec le mode sombre. On continue. L'une des plus grosses nouveautés sous iOS 15 est le mode concentration. Qu'est-ce que ce mode va vous apporter ? Vous allez donc pouvoir choisir plusieurs modes de concentration par rapport à ce que vous faites dans votre journée. Concentration. Bouton. On part donc sur le mode concentration. Réglage. Ne pas déranger. Bouton. Et vous allez avoir plusieurs modes. D'ailleurs, ce mode, vous allez le retrouver directement dans le centre de contrôle, si on le descend. Centre de contrôle. Et on va retrouver tout de suite ce mode concentration. Concentration. On va donc rencontrer ce mode de concentration dans le centre de contrôle automatiquement. Il n'y aura pas besoin d'aller dans réglages et centre de contrôle pour cocher cette case. C'est directement intégré dans le centre de contrôle. Et regardez ce que l'on a par défaut. Concentrez-vous à tout moment de la journée. Concentrez-vous à tout moment de la journée. Ça, c'est pas cool les amis. Filtrez les notifications. Prévenez vos amis que vous n'êtes pas disponibles et masquez les distractions en ne manquant aucune information importante. Voilà, donc ce mode concentration va vous permettre, suivant l'état de votre journée, si vous êtes au travail, si vous êtes en plein rush, si vous êtes en train de discuter, si vous êtes en train de faire différentes choses, vous allez pouvoir prévenir certains de vos amis. Vous allez pouvoir créer des modes de concentration pour pouvoir gérer votre journée au mieux. Et ça, c'est plutôt cool puisque, écoutez ce qui se passe. Ne pas déranger. Bouton. On peut donc créer un mode de concentration pour ne pas déranger. Repos. Démarrer. Pour le repos, si vous êtes parti à la sieste, petit coquin. Temps pour soi. Démarrer. Temps pour soi. Travail. Démarrer. Et travail. Allez, on va partir tout de suite sur travail. Alors, une page va s'ouvrir et va vous demander exactement ce que vous voulez faire dans ce mode concentration travail. Et ça, c'est super important. Mode de concentration travail. Ne manquez aucune information. Autorisez les notifications des personnes et des abs. Activez automatiquement. Réglez l'activation du mode de concentration travail à une heure définie, dans un lieu précis ou à l'utilisation d'une app. Indiquez que vous n'êtes pas disponible. Informez les autres que vous travaillez à l'aide d'un statut qui indique que vos notifications sont masquées. Suivant. Bouton. On peut faire donc suivant. Réglage. Personnes autorisées pour les notifications. Voilà, donc on va pouvoir autoriser certaines personnes à pouvoir communiquer avec nous malgré que l'on soit sur un profil travail. Choisissez les personnes dont vous voulez recevoir les notifications lorsque ce mode de concentration est activé. Personnes autorisées. Ici, comme vous venez d'entendre, on a deux personnes qui sont autorisées malgré tout à communiquer avec nous. Remove. Ajoutez une personne. Bouton. On peut, si on le désire, ajouter une personne. Allons de people. Bouton. N'en autorisez aucune. Bouton. Et on peut directement, avec un bouton, en autoriser aucune. En mode concentration pour le travail. C'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à cette possibilité sous iOS 15 puisque ça va nous permettre de créer différents modes et vous allez même pouvoir créer vos propres modes de concentration, ce qui est vraiment super. Allez, on continue. Passons donc à FastTime. Avec FastTime, sous iOS 15, on va pouvoir faire maintenant des partages. On va pouvoir partager des liens. On va même pouvoir partager certaines applications. Par exemple, si vous regardez une série Netflix, vous allez pouvoir partager ce que vous êtes en train de regarder. et vous allez pouvoir discuter entre plusieurs personnes à partir de FastTime sur ce que tout le monde est en train de regarder en même temps et pouvoir échanger de ce qui se passe sur votre iPhone. Donc, c'est tout simple. On ouvre au FastTime. Donc, ça se passe tout en haut de FastTime. Écoutez ce qui se passe ici. Créer un lien. Lien de partage. Ce qui va vous permettre d'envoyer à toute personne, même n'ayant pas un iPhone sous iOS, vous allez pouvoir donc faire du FastTime avec une personne sous Android par exemple. Et ça, c'est plutôt ultra cool. Alors, je pars sur créer un lien. Donc ici, on va vous demander avec quelle personne vous voulez donc échanger votre lien. Vous allez lui envoyer. Il n'aura qu'à cliquer sur ce lien et vous allez faire un FastTime ensemble, malgré que la personne soit sous Windows, sous Android, sans aucun problème. Et ça, c'est ultra sympathique sous iOS 15. On continue. Je vous avais donc déjà fait une vidéo. Et oui, ce n'est plus du rêve. Mais sous iOS 15, on a donc maintenant le contrôle vocal en français. On ouvre. Le contrôle vocal vous permet de contrôler votre appareil iOS avec votre voix en savoir plus. Lien. Langue. Français. France. Bouton. Voilà donc. Le contrôle vocal est correctement positionné en français France sans problème. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Et d'ailleurs, attention, car ce contrôle vocal pompe énormément, beaucoup, passionnément, votre batterie. Et franchement, il vaut mieux avoir votre iPhone branché au courant si vous voulez donc utiliser ce contrôle vocal. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est un bug, si on sera obligé d'être connecté pour se servir de ce contrôle vocal. Car actuellement, cette fonction est super énergivore sur la batterie de notre iPhone. Dites-moi en commentaire déjà si vous aviez connaissance de toutes ces nouveautés. Dites-moi aussi en commentaire si vous utilisez déjà iOS 15 en bêta. Et si vous utilisez ces fonctions. Ça m'intéresse vraiment. Donc, toutes ces fonctions sont bien sûr complètement accessibles. On est sur la chaîne Vision Hightech Logique. Et dites-moi si vous désirez voir une vidéo pour comment installer cette version. Alors, attention, installer cette version peut vraiment vous apporter des avantages, mais aussi d'inconvénients. Ce sont des versions actuellement développeurs avec ses avantages et ses inconvénients. Donc, c'est bug. On est sous la deuxième version iOS bêta 15. Donc, je vous conseille d'attendre encore un petit peu avant de pouvoir l'installer. D'ailleurs, vous avez la version publique qui arrive dans très peu de temps. Alors, peut-être attendez encore un peu. Allez, on continue. C'est parti. Alors, avec les nouveautés iOS 15, Siri, normalement, n'aura plus besoin d'être connecté pour faire certaines tâches. Et ça, c'est plutôt sympathique puisqu'on va pouvoir demander certaines choses à Siri sans avoir besoin forcément d'avoir une connexion Internet plutôt cool de la part d'Apple. On continue. Alors, là aussi, je vous avais fait donc une vidéo à ce sujet. Une des grosses, grosses, grosses nouveautés sous iOS 15, c'est le fameux Live Text. Avec le Live Text, on va pouvoir faire de l'OCR. Notre iPhone est muni maintenant d'un vrai scanner, complètement accessible. Et vous allez pouvoir prendre en photo un texte. Et grâce à cet OCR, vous allez pouvoir cliquer des liens. Vous allez pouvoir cliquer des numéros de téléphone, ajouter ce contact. Vous allez pouvoir lancer un appel. Vous allez pouvoir cliquer sur des liens. Vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Tout simplement pour utiliser ce Live Text, vous prenez une photo d'un texte comme ici. Donc, vous avez un bouton détecter le texte que l'on valide avec un double tap. Et maintenant, on peut s'apercevoir que l'on a accès à toute cette photo. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, on peut s'apercevoir qu'on a accès à l'intégralité du texte que l'on a pris en photo. On continue les amis, c'est parti. Alors les amis, si vous possédez une paire de Airpods Pro, vous allez pouvoir trouver dans le centre de contrôle et dans Audition une option que personne n'a parlé bizarrement sur YouTube. Je vais vous la montrer tout de suite, c'est parti. Donc, on va sortir les Airpods de leur boîte. On va les mettre, c'est parti. Alors, lorsqu'on va aller dans Appareil auditif, je vais appuyer et laisser mon doigt appuyer. Lorsqu'on a donc nos Airpods Pro connectés, On entend donc le nombre de décibels, ça c'était déjà fait. On a donc l'écoute en temps réel, ce qui va permettre de transformer notre iPhone en un sonotone. Et on peut mettre maintenant des sons en arrière-plan. Alors, on a une possibilité de mettre des sons en arrière-plan. Je vais l'activer. Et on peut entendre, ici, j'espère que vous allez l'entendre. Et ici, on peut s'apercevoir que Apple a rajouté sous iOS 15 des possibilités de bruit d'ambiance qui sont assez sympas. On a ici bruit équilibré. Bruit clair. Un bruit de l'océan. Le bruit de l'appui. Et un bruit de cours d'eau. Voilà, je trouve ça assez génial. Bien sûr, avec ces fameux Airpods, Apple a rajouté, en termes d'accessibilité, la possibilité de concentration sur une personne pour avoir une meilleure audition lors d'une discussion. Côté accessibilité pour les non-voyants, on a donc la plus grosse des nouveautés accessibles et le LiveText. Voilà pour cette vidéo des nouveautés iOS 15. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à montrer ça dans la barre des likes, à vous abonner à la chaîne, comme d'habitude. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision High Tech et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut à tous.